La ville de Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Célèbre pour ses précieux pandas, l'opéra chinois traditionnel et sa nourriture qui n'est pas faite pour les âmes sensibles. Ici, les plats qui vous attendent sont agressifs, avec des épices qui s'emparent de tous les sens. La nourriture à Chengdu est tellement magique, elle est extrêmement savoureuse. Jing Gao est né à Chengdu mais a passé une grande partie de sa vie à l'étranger, s'assimilant à d'autres cultures et adoptant le nom anglicisé de Jenny. Je me suis relativement déconnectée de mon identité. Mais c'était jusqu'à ce qu'elle obtienne un emploi en Chine et qu'elle ressente l'appel de ses racines. J'ai commencé à renouer avec mes racines et cela s'est fait principalement à travers la nourriture en explorant les différentes saveurs des cuisines régionales chinoises. Et notamment dans la province de Sichuan, où elle a pu étudier sous l'égide d'un célèbre chef et développer une passion pour la cuisine. En creusant, j'ai réalisé à quel point il y avait de l'espace, à quel point ces ingrédients ont un impact sur la saveur des plats, car la même recette peut être faite avec différentes qualités du même ingrédient et offrir des résultats radicalement différents. J'ai passé des années à rechercher des ingrédients, à trouver les différences entre les techniques artisanales en extrayant les saveurs de ces ingrédients. Après des années de recherche, Jing a finalement obtenu ce qui serait son produit signature. Le croustillant au piment du Sichuan, un côte-point gustatif de flocons de piment et de poivre noir, d'ail, d'échalote, de gingembre, de haricots noirs fermentés et de colza du Sichuan. C'est exturé, c'est croustillant, c'est chaud, c'est débissé. Il y a ce petit bigotement spécifique du boivre du Sichuan. Il est allumé de toutes les gouches qu'il contient. En raison de ce goût profond, il complète vraiment tout. Des œufs du matin au pizza en passant par les pâtes, les nouilles et les boulettes, et même la crème glacée. Et c'est à partir de cela que sa compagnie Fly by Jing est née. Fly, mouche en anglais, en référence au petit restaurant populaire de Chengdu qui attire les clients comme des mouches, et Jing, le nom qui lui a été donné à la naissance et qui renvoie à la redécouverte de ses racines. Fly by Jing était en quelque sorte mode, mon hommage à cela. Ce soubriquet est bientôt devenu un nom reconnu. J'ai lu que votre sauce piquante était devenue la plus vendue sur Amazon dans les six mois suivant son lancement. C'est incroyable. Êtes-vous surprise ou saviez-vous dès le départ que les gens seraient intéressés? Nous avions une base de plusieurs milliers de personnes qui aidaient nos premiers supporters. J'ai parcouru un chemin incroyablement difficile pour donner vie à ce projet à grande échelle. Aujourd'hui, trois ans plus tard, les produits se tiennent sur les stands de trois grandes surfaces américaines populaires, Food Foods, Target et Costco. Ce ne sont pas seulement les grandes surfaces qui vendent des produits Fly by Jing. En fait, on les retrouve également dans les commerces de quartier comme celui-ci à Washington. C'est devenu si populaire que les gens viennent et disent « Oh mon Dieu, j'ai vu ça partout, je dois en avoir moi aussi ou encore, je ne m'en laisse pas. J'en ai toujours dans le frigo. » Est-ce que Jing espère ces assaisonnements servant de catalyseur à l'appréciation de la cuisine chinoise et de toute sa riche complexité? « En fait, la cuisine chinoise n'est ni sale, ni bon marché, ni malsaine, ce qui a aidé le narratif pendant très longtemps. Nous pensons qu'il est temps, il y a de la place pour plus de diversité et pour plus de complexité dans la diversité. Ce que nous faisons, c'est que nous créons un espace pour cela. Nous créons un espace de conversation autour de la saveur de la culture et au fond, autour des gens aussi. Nous créons un espace de conversation autour de la cuisine.